Musique Bonjour à tous, c'est Zinkofut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Road to San Goal avec Wallison, la série de Mad01 240. Et à cette annonce vous devez vous demander, mais pourquoi c'est toi Zinkofut qui t'occupe du commentaire de cette vidéo ? Et bien la réponse elle est toute simple, Matt s'est fait opérer des dents de sagesse très récemment, on lui a enlevé les 4 d'un coup, ça doit faire extrêmement mal, bon courage à toi. Et vous imaginez bien qu'avec deux gros joues de hamsters c'est légèrement compliqué de s'occuper d'un commentaire. Il m'a donc demandé de lui rendre un petit service, d'être votre guide tout au long de ces 3 matchs, dont l'objectif sera de marquer un maximum de buts avec ce petit Brésilien argent 5 étoiles de geste technique. Il s'agit de Wallison et j'ai bien entendu accepté. On va donc passer une dizaine de minutes ensemble à regarder de magnifiques clips, vraiment il y a pire comme programme. Voilà, malheureusement le premier clip que je commente c'est pas un magnifique clip, c'est un centre tête sur le crâne luisant de Nicolas Anelka qui marque le premier but de ce match. Matt 0-1-240 est donc mené dès les premières minutes, le match qui ne commence pas de la meilleure manière. Et malgré tout Terry perd un peu ses nerfs dès la 20ème minute à la suite de quelques gris gris de Wallison, ça ne lui a pas plu. Et il prend un carton jaune, va en découler un coup franc, Wallison bute sur un joueur adverse mais il ne se laisse pas abattre. Un scoop turn, un passement de jambe, une frappe, il bute à nouveau sur un défenseur, cette fois-ci l'action est terminée. 37ème minute, on approche de la fin de la première mi-temps, Wallison toujours lui qui dote 2, de toute façon c'est sa série. Une roulette, un double contact, un râteau, il perd le ballon à l'entrée de la surface, on en reste donc à nouveau à 1 but à 0. Et la 41ème minute, regardez Wallison qui est fauché de plein fouet à l'entrée de la surface. John Terry tu as beau vouloir faire semblant que tu t'en vas, que c'est pas toi mais c'est toi, tu prends un deuxième carton jaune, tu es expulsé. Au revoir John Terry, décidément il ne fait pas des frasques que dans les tabloïds, il fait des frasques aussi dans FIFA 14. Il est donc expulsé, est-ce que ce sera le tournant du match ? Réponse dans quelques instants. En tout cas on est toujours en première mi-temps, les premières mi-temps à rallonge de FIFA 14, on connaît. Mais cette fois-ci ça va profiter à mat 0-1-240, une sublime action menée sur le côté gauche par Carlinhos qui tricote un peu, qui donne le ballon à Wallison, qui décide de lever le ballon. Il fait une reprise de volet en première intention du pied gauche sur le poteau Petr Setsch, malgré son talent dans ce FIFA 14 ne peut strictement rien faire. On revient donc à la mi-temps avec un score de 1 but partout et dès le retour des vestiaires, 67ème minute, Wallison très très belle action à la suite à nouveau d'un coup franc qui marque le but du 2 buts à 1, mat 0-1-240 prend donc l'avantage. Le carton rouge aura donc été certainement le tournant de ce match. Mais ce n'est pas fini, 71ème minute, vous allez voir dans le ralenti qui va suivre la magnifique passe de l'extérieur du pied gauche de Neymar sur cette contre-attaque menée de front et qui va bien entendu être conclue par Wallison, triplé du Brésilien. Regardez cette magnifique passe de l'extérieur du pied gauche et ce beau petit lobe du plat du pied gauche à nouveau de Wallison. 3 buts à 1, Petr Setsch décidément, le triplé de Wallison, il n'a pas supporté, il craque complètement à la 84ème minute et marque un but contre son camp. 4 buts à 1, ce sera donc le score final, je le répète, le tournoi du match, ça a été à la 42ème minute, le double carton jaune de John Terry. On enchaîne donc avec un deuxième match, à nouveau une équipe avec un collectif passant mais à 97, de très très bons joueurs, ça va être un match compliqué quand on voit les David Luiz, les Van Persie, les Nani, etc. C'est Mat01-240 qui s'illustre dès les premiers instants, une frappe un peu trop enlevée de la part de Wallison. Mais sur le dégagement du gardien, Moraes qui se bat à la tête contre Gundogan, qui donne le ballon à Wallison. Regardez cette sublime action qui finit en pleine lucarne. Wallison qui marque donc le 4ème but de cet épisode et le 49ème but de cette série. Mat01-240 mène donc grâce à ce beau but. Malheureusement, quelques instants plus tard, Roger Yoseni qui capte le ballon avec beaucoup d'autorité et qui va lancer une contre-attaque. Qu'est-ce que ça va donner ? On va le voir. Wallison, un Eymar Ocus-Pocus, il se décade un peu à nouveau, un Eymar Ocus-Pocus pour se remettre dans le sens du but. Un passement de jambe inversée, il s'arrête, il tente des grilleries, c'est son épisode, c'est sa série. Donc, il ne se laisse pas faire par un grand et puissant David Luiz. Mais malheureusement, David Luiz est bien présent sur cette action. Un arc-en-ciel, une reprise de volée, une demi-volée. Enfin bon, bref, je suis un petit peu perdu par cette magnifique action. Mais malheureusement, ça n'aura pas abouti. On reste donc toujours à 1 à 0. Neymar qui lance en profondeur Ronaldinho. Et là, regardez, ça en vrai, honnêtement, il y aurait eu faute pour Neuer. Pas contre Neuer, mais pour Neuer, vous allez le voir dans le ralenti. Neuer qui touche à peine Ronaldinho. C'est limite Ronaldinho qui déstabilise Neuer. Mais bon, ce n'est pas grave, il y a pénalty. Tant mieux, ça profite à Matt. Donc, il va le tirer. Et bien entendu, qui va tirer ce pénalty ? Eh bien, c'est le numéro 10 de cette équipe. Wallison, parce que l'objectif, c'est quand même de marquer un maximum de buts avec lui. Doublé du Brésilien Wallison. 50e but de la série et 5e but de l'épisode. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, voilà, juste avant la mi-temps, Robin van Persie lancé en profondeur. Un crochet, une frappe du gauche. On ne peut pas faire grand-chose contre autant de talent. Le Hollandais qui a marqué énormément de buts ces dernières saisons s'illustre dans ce match. 2 buts 1, réduction du score au pire moment possible finalement, juste avant la mi-temps. Mais voilà, ça ne va pas déranger plus que ça. Matt 0-1-240 qui continue son petit bonhomme de chemin avec Wallison, qui bute sur le gardien adverse, qui bute sur Manuel Neuer, le grand Manuel Neuer. On reste donc à 2 buts 1. Et voilà, ouf, Roger Yosseni qui décale, oh, qui s'interpose à nouveau. Roger Yosseni décidément très, très en forme dans ce match, qui permet à Matt 0-1-240 de garder son avantage pour l'instant. Van Persie qui est lancé en profondeur, qui frappe. C'est repoussé à nouveau par Roger Yosseni. On fait le dos rond, c'est compliqué. Un corner, une tête, c'est repoussé par Roger Yosseni. Qui c'est qui a bien suivi ? C'est Van Persie, ces 4 étoiles de mauvais pieds qui lui permettent de mettre ce but du pied droit et de revenir à 2 buts à 2. Malheureusement, Matt 0-1-240 qui perd son avantage sur cette action. Mais voilà, encore une fois, il ne se laisse pas vraiment démoraliser. Wallison, magnifique action. Ça passe à quelques centimètres du poteau. Et donc, 2 buts à 2, c'est le score à la fin du temps réglementaire. On part aux prolongations. C'est dommage. On sentait un match plutôt maîtrisé qui a tourné finalement sur 2 actions de classe de Robin. Van Persie. Ouh là là ! On était dans la prolongation et ça a failli faire but. Le petit crochet qui malheureusement n'a pas abouti. On continue. Qui c'est qui va récupérer la balle ? C'est Wallison. Et regardez cette sublime calonnade qui va buter sur Manuel Neuyor. On part donc au pénalty. Roger Ioceni qui repousse le pénalty du joueur adverse et qui permet à Matt 0-1-240 de s'imposer dans ce match. Un doublé de Wallison. 8,4 de note. Très très bonne note. Ça a été bien entendu l'homme du match. Et donc, 5 buts en 2 matchs. Qu'est-ce qu'on va faire contre cette troisième équipe ? Oh putain ! Une équipe full légende les gars. Je ne vous dis pas les noms parce que vous devez les connaître. Sucre, Pires, Agui, Vieira, De Sailly, Raikard. Ça va être vraiment de grands, grands joueurs dans le football. Et ça va être très compliqué. Un match très compliqué. Dès les premiers instants, on le sent. Voilà. Une passe en profondeur de Kluivert sur Devor Sucre qui marque un but magnifique du pied gauche. Roger Ioceni ne plonge même pas tellement la frappe est sublime. Mais voilà. 20-0-1-240 montre énormément de sang-froid. Il ne se laisse pas impressionner par une équipe avec que des légendes. Et il décide de faire son petit bonhomme de chemin. Il obtient un coup franc à l'entrée de la surface sur cette action. Coup franc, bien entendu, qui va être décalé pour permettre à Wallison de marquer. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ? Une frappe ! Ça passe à quelques centimètres du but de Jan Sleeman, l'allemand, qui a joué, on se souvient, à Arsenal. On est donc à la 23e minute. Et Neymar va tenter une petite talonnade qui, malheureusement, va buter sur le gardien adverse. Ça va être compliqué de marquer un but à une équipe full légende. Mais c'est la mission compliquée que Mat0-1-240 va avoir à réaliser. Wallison qui tente de loin. On bute à nouveau sur le gardien. On est à la 33e minute cette fois-ci. C'est Wallison qui tente un petit fake drag back. Un râteau, un scoop turn, une frappe ! Oh là là ! Quelle magnifique frappe ! Ça transperce le vent, ça transperce la lucarne. 51e but du Brésilien Wallison dans cette série. Un but partout, but très très important. Et Wallison, quelques instants plus tard, qui prend de vitesse Highcard, qui se troue un peu. On revient en arrière. On va tenter un petit râteau. Une talonnade entre les jambes de Jan Sleeman. C'est sublime, c'est somptueux, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire cette action. Vous allez la voir au ralenti. Un petit râteau, une talonnade enchaînée entre les jambes de Jan Sleeman qui est humilié sur cette action. Malgré son talent, il ne peut rien faire contre autant de talent, justement, en face. Wallison qui permet donc à cette équipe de prendre l'avantage. 2 buts à 1 contre une équipe full légende. On le rappelle, vraiment, c'est un exploit. Une transversale à la suite de cette très très belle frappe. On reste à 2 buts à 1. Et au retour des vestiaires, Chloé Vert qui est lancée en profondeur. Odier Euseni qui se jette dans ses pieds, qui récupère le ballon in extremis. On reste donc à 2 buts à 1. On garde ce tout petit avantage. Et là, vous allez voir Wallison qui frappe. C'est repoussé à nouveau. Brian Sleeman qui est en train de faire un match énorme malgré ses deux buts encaissés. Et ce que vous avez vu, cette transversale de Ronaldinho. Alors oui, il y a un but après. Oui, il y a un but de Shadson. Mais ce que vous avez vu, cette transversale du pied gauche de Ronaldinho qui permet à Mazzero 1 de 140 de prendre l'avantage 3 buts à 1. Malheureusement, on est à la 85ème minute. 3 buts à 2. Ça va être compliqué de tenir 5 minutes contre une équipe comme ça. Un gros pressing qui est très exercé. 90ème minute. Et Fenberg qui frappe de l'extérieur du pied et qui signe un doublé. Le match a basculé en 5 minutes. 3 buts à 3. On part donc aux prolongations. Et regardez sur cette action. L'adversaire qui repousse le ballon sur sa ligne. On n'est pas passé loin du 4 buts à 3. 2, mat. 0, 1, 240. On rappelle à nouveau contre une équipe full légende. Vraiment, c'est assez rare pour être signalé. Et voilà, Mazzero 1 de 140 qui prend l'avantage à la 98ème minute par qui d'autre que le Brésilien de Barcelone. Neymar, 4 buts à 3. Et quelques instants plus tard, Jadson qui donne le ballon à Neymar qui lance en profondeur Ronaldinho et qui paraffe ce match d'un but. Un très très beau match de Ronaldinho. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une magnifique passe du gauche. Cette fois-ci, une frappe du gauche. Décidément, son pied gauche à lui ne lui sert pas qu'à monter dans le bus. Et là, Matt, il va succomber un petit péché qu'on a tendance à avoir dans FIFA 14. Envoyer un petit message histoire de chambrer un peu son adversaire. En même temps, une équipe full légende. Quand on réussit à gagner contre, je pense qu'on est quand même assez content. Et vous voyez que ce n'est pas tout. Il n'a pas que des légendes. Il a aussi Cristiano Ronaldo. Il n'a pas que des légendes de l'ancien temps. Il a des légendes du temps actuel. Donc voilà, c'est assez compliqué de gagner contre un mec comme ça. Et vous allez le voir si en plus le sort s'acharne. Butte contre son camp de Jadson qui est passé de la lumière à l'ombre. Il a marqué tout à l'heure. Et là, il marque contre son camp. Mais ça n'aura aucune importance. 5 buts à 4. C'est le score final. C'est donc ainsi que s'achève cet épisode de Road to Sangol avec Wallison de Matt01-240. J'espère que ce moment vous aura plu. Ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez Matt01-240 aux commandes de sa chaîne très très vite. Il m'a dit de vous dire qu'il faisait cette série avec un ami, Diamond qui n'aura marqué que 4 buts alors que Matt en a marqué 7 avec Wallison dans cet épisode. Je crois que je vous ai tout dit. On va donc se quitter. Ciao les gars. A vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada